Il était jeté dans un coin de l'atelier délaissé. Depuis longtemps, il n'attendait plus rien de la vie, ni en bien ni en mal. Son créateur l'avait depuis longtemps oublié, parce qu'il était laid, terriblement tordu, en dehors de toutes les règles admises en esthétique. Lui aussi aurait pu avoir un courant, un glissant, un corps harmonieux, lisse, de belles lèvres telles de roses. Mais, au four, pendant la cuite, il se tordit et prit cet aspect anormalement laid. Il n'y était pour rien, cependant il fut condamné par le potier créateur. Sorti du four, il le regarda, grimassa, et il a mis de côté le bédat. Depuis ce jour, beaucoup de temps s'est écoulé. Assis dans un coin de l'atelier, il pleure son triste sort, jetant des regards jaloux sur des masses diverses et variées, placées sur la table que le créateur touche tous les jours. Il leur retire la poussière, il est rempli de fleurs, et quand il a des invités, surtout des femmes, il emplit ses vases de vin, ce qui procure au convi une joie indiscible. Et lui, jeté dans un coin, au milieu d'une multitude d'objets inutiles, est devenu la demeure des araignées et d'autres insectes. On ne peut imaginer une situation plus triste et indigne pour un vase. Mécontent de son destin, il se querellait chaque jour avec le créateur. Il protestait. Si son existence était vide de sens, pourquoi, alors, dès le premier jour, ne l'avait-il pas frappé à terre ? Et ne l'avait-il pas mis en mes morceaux ? Pour qu'on cesse ça, cette souffrance. Combien de fois il avait essayé de se suicider ? Hélas, il n'avait jamais eu assez de courage pour cela. On dirait que le créateur l'avait fait exprès créé imparfait pour que dans la vie, il ne connut que la souffrance et l'indignation. Les années s'écoulaient. Le vase difforme, anormalement lait, vivait dans l'oubli. Le mépris et l'indifférence, couverts de fientes de mouches et d'autres insectes, ainsi qu'une espèce couche de toile d'araignée, il perdait complètement son visage et plongeait davantage les baffons de l'inexistence. Beaucoup de femmes et d'hommes qui venaient à l'atelier ne le remarquaient plus. Au début, parfois, en l'apercevant, il riait de sa laideur qui était finalement une forme d'attention, tandis que maintenant, il n'avait même pas ça. Ainsi, la tragédie du vase était parfaite. « Et pourquoi suis-je venu au monde ? Pourquoi me créer le Créateur ? » pensait-il. « Dois-je mourir ainsi sans avoir dit un mot ? Si quelqu'un, s'y vient quelqu'un dans ce monde, n'est-ce pas alors pour dire quelque chose, pour servir à quelque chose ? Suis-je née pour devenir la demeure des araignées, des mouches et d'autres insectes ? Car dans chaque vase créé, au moins une fois, on met des fleurs, on les remplit au moins une fois de vin, et une main de femme doit le caresser. » Il pleurait de désespoir, mais personne ne l'entendait, ni le Créateur, ni les nombreux visiteurs de l'atelier. Il lui semblait que sa triste vie futile allait s'arrêter de cette manière. Mais un jour, une femme vint à l'atelier. Elle adorait les vieux objets. Elle se mit à fouiller les coins délaissés de l'atelier, et voyant soudain le vase couvert de toiles d'araignées et d'une épaisse couche de poussière, cria sous le coup de la surprise, « Pourquoi était-elle couverte de poussière, cette merveille ? » Tandis que le Créateur riait de son enthousiasme. La femme nettoyait le vase de la poussière et de la toile d'araignée, le lava sous le robinet, et le tenant face à la lumière, admirait sa beauté. Quelle forme inhabituelle ! Quel contour glissant ! Et un tel trésor dort dans la poussière ! Puis, elle le rapprocha de ses lèvres, et, comme un baiser, elle souffla doucement dans le vase. Une mélodie merveilleuse sortit de là et emplit l'atelier. La femme soufflait sans arrêt dans le vase et de nouvelles mélodies sortaient de plus en plus merveilleuses. Le Créateur lui-même était étonné et n'aurait jamais cru avoir créé un si magnifique vase. La femme prit les fleurs qu'elle avait apportées, les mit dans le vase et le plaça sur la table, à côté des autres vases du Créateur. La femme et le Créateur l'admirèrent longuement. Le vase, entre les fleurs multicolores, étincelait de bonheur et de gratitude. Il était devenu, semblait-il, le plus beau vase du Créateur.